Générique 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 qui se fait pour avoir un équilibre d'équipe défensif. Il y a des phases sur coup de priorité qu'on travaille. Il y a différentes choses qui font qu'on est un peu plus stable sur cette partie. Et c'est généralement des joueurs qui font également la totalité des matchs. Donc on a une base. Et puis la réalité, c'est que depuis quelques temps, quand même, on prend peu de buts dans le jeu. Puisqu'on a pris au Soudan, quand on en avait pris un, c'était un coup de carité. Contre le Maroc, c'est du coup de carité. Contre l'Egypte, c'est un pénalty. Et puis on a une erreur sur l'Assemblée. Donc on a un certain équilibre, c'est vrai. Je pense qu'il fait un peu notre force aussi en termes de confiance. Et on le bouge peu. Mais je sais que si, à l'image du match, des derniers matchs de compétition, une des compétitions du monde, on avait Joris Kayembe qui avait pallié Arthur Masouakou de très très belle manière. Après, on a plusieurs possibilités. Mais là, c'est vrai que sur cette canne, ça, c'est stable. Nous, on est arrivé en quart de finale, on va dire en ayant deux jours de récupération entre le deuxième et le troisième match avec un déplacement à Korogo. On n'avait eu que deux jours de récupération. Et puis après, on a enchaîné l'Egypte avec trois jours de récupération, dont les autres en ont eu cinq. Donc là, on a quatre jours de récupération entre les huitièmes et les quarts. Et ça nous a donné une bouffée d'oxygène quand on avait besoin. Et on l'a vu à l'entraînement hier. On le sent dans le groupe. On n'aura pas de problème particulier. Et plus que l'adversaire, en tout cas, bien sûr qu'il faut enchaîner les matchs. Mais c'est la même chose pour les deux équipes. On n'a pas d'excuses. Les joueurs sont des pros. Là, je pense qu'on a bien récupéré sur ces quatre jours-là. Ça nous a fait du bien. Et ça nous permet de répondre et de partager ça. Les systèmes de jeu, c'est parce que vous voyez sur le journal, c'est des animations perpétuelles dans les systèmes. C'est-à-dire qu'on défend d'une certaine manière. On peut attaquer d'une certaine manière. Parce que nous, on attaque généralement à trois. Donc on est souvent à deux attaquants sur nos faces de lancement. Et puis dans certaines zones du terrain, également, il se passe des choses. Ça, c'est tout ce que nous, en tant qu'entraîneurs, on a la compétence de mettre en place et de voir. C'est ce qui fait notre match tactique avec les autres coachs. On parle beaucoup à la vidéo. Et sur la prolongation, en fait, on n'est pas resté à un attaquant. On est passé à deux attaquants sur nos animations à gauche, puisqu'on faisait rentrer silas dans la surface de réparation. Mais ce pourrait être des débats qui pourraient être vachement intéressants d'avoir. Mais en fait, il ne faut pas forcément analyser les choses dans une compétition YouTube ou journalistique. Il y a des choses qui se passent. On le voit avec des super équipes qui ont des systèmes de jeux hybrides, comme le Sénégal, par exemple, quand ils attaquent, quand ils défendent. Ça, c'est du travail difficile à mettre en place. Donc tout ça, c'est... Alors, c'est peut-être un peu long pour expliquer, mais bon, ça, c'est une des réponses. Et puis la deuxième que je veux faire, c'est que, même si on avait fait rentrer deux attaquants, on ne sait pas ce qui serait passé. Il faut aussi avoir la lucidité quand on pose... Moi, je ne connais pas l'avenir, je ne peux pas dire dans le futur. Peut-être qu'on aurait fait rentrer deux attaquants, on aurait peut-être perdu 4-0 dans les cinq dernières minutes qu'on l'Égypte, on ne sait pas. En tout cas, la réalité, c'est que, quand on a fait des changements, on a gagné au pénalty. C'est ce qu'il faut retenir. Bon, non, mais je ne pense pas que les... Plutôt de l'humilité, je ne suis pas au courant de ce que vous dites. Bon, aujourd'hui, les statistiques et la loi des nombres, elles sont faites pour être les faites. On l'a vu avec nous, avec l'Égypte, qu'on n'avait pas battu en Cannes depuis 50 ans. Donc, voilà, il faut se concentrer sur les forces et les faiblesses du moment. La Guinée, ça fait quelque temps qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette équipe. Elle le valide sur cette canne, et je pense qu'elle mérite de le valider sur cette canne. Je connais bien la Guinée, parce que j'avais longtemps compté le défenseur central. Ibrahima Comté dans mon équipe en France. Donc, quand il partait en sélection, on voyait beaucoup de choses. Donc, je connais bien cette équipe. Il faut louer le travail de Kaba et la discipline tactique, sincèrement, qu'il y a sur le terrain. C'est une des équipes qui a vraiment une organisation de jeu qui est de très haut niveau. Donc, non, nous, on sait qu'on a la capacité, si on fait un bon match, de l'emporter, comme on sait que la Guinée a ses chances aussi. C'est ça qui fait la beauté du match de demain. Mais en regardant les joueurs qu'il y a sur le terrain du côté de la Guinée, bien sûr que chacun respecte ce qui a été fait. Et moi, en tant que coach, un peu plus, parce que pour les avoir scoutés, analysés et suivis, il y a vraiment un travail de fond qui a été fait, qui est franchement exceptionnel au niveau tactique. Merci, tout le monde, ce projet. Notre consigne, c'est qu'il fasse ce qu'il sait faire depuis de longues années, c'est-à-dire d'être impactant sur la ligne offensive. Des fois, on l'est en marquant, on l'est en fatiguant, en créant des espaces pour ses partenaires. Le but contre la Zambie en est un grand exemple. Ce n'est pas lui qui déclenche l'action, il n'y a pas de but. Mais il avait fait ça contre la Mauritanie en Coupe du Monde, contre le Soudan. Cédric, je l'ai déjà dit, c'est une chance vraiment de l'avoir dans cette équipe. Après, on doit gérer aussi un peu sa condition, parce que c'est un joueur qui a peu de temps de jeu depuis quelques temps aussi, mais qui est fixe, qui travaille très bien, et puis qui sait qu'il va être important pour nous. C'est pas lui. Non, il n'y a pas de toute manière. Quand vous êtes lancé dans une compétition comme la Cagne, il n'y a pas de match facile. Match facile, je ne sais pas ce que c'est, match facile où vous vous présentez sur le terrain, puis vous êtes sûr de marquer 4-0, puis tout le monde est content parce que vous avez marqué 4 buts. Moi, je n'en connais pas à très haut niveau de match comme ça, surtout avec une équipe qui n'était pas présente à la dernière Cade, qui est sur une phase de progression, et qu'il y a encore des secteurs de jeu dans lesquels on doit s'améliorer et on y travaille. Moi, je serais beaucoup plus inquiet si on ne se créait pas d'occasion. Après, je ne pense pas que, si je me trompe, je ne crois pas que la Guinée ait marqué plus de buts que nous sur les 4 matchs. Donc ça, parce que nous, on a marqué à tous les matchs, c'est ça ? Ou à Tanzanie, où on n'a pas marqué. Donc je pense qu'on en a marqué plus que... Donc, oui, on aimerait tous en marquer plus, et puis être sur le banc, puis se dire, voilà. Aujourd'hui, les matchs sont à enjeu, sont serrés, ça joue sur des détails, et à un moment donné, il faut mettre le but qui nous amène à la victoire, c'est vrai, mais aussi, surtout, à la qualification. Merci, coach. Bonjour à tous. Par rapport à ce quart de jeu, je pense qu'il y a beaucoup d'excitation à part de tout le groupe, l'excitation d'affronter ce genre de match, ce genre de compétition, d'arriver à ce stade-là. Donc, c'est une nouvelle épreuve qui se dresse devant nous. Donc, il y a beaucoup d'excitation, je dirais, à préparer ce match-là, et à voir de quoi on est capable face à cette Guinée, tout simplement. Un joueur comme Chancel, ça fait beaucoup de différence dans un groupe. Moi, j'ai la chance d'être avec lui dans le groupe, et d'être très proche de lui sur le terrain. C'est vrai qu'il y a plein de bons conseils, sur et en dehors du terrain, plein de bons conseils, c'est-à-dire tactique, technique, de positionnement. Donc, à ce niveau-là, c'est vrai que c'est très nourrissant de travailler avec un joueur comme Chancel, avec beaucoup d'humilité et de calme, et surtout beaucoup d'exigence. Et là, quand on a beaucoup avec nous-mêmes, envers nous-mêmes, on a beaucoup avec le coach, et il y a des joueurs comme lui qui sont là pour ajouter cette petite différence qui fait qu'on est encore plus exigeant à nous-mêmes. Donc, voilà, c'est tout ce qui est Chancel en lui-même, qui nous apporte à moi-même et au groupe. Chancel en lui-même